Sous-titrage Société Radio-Canada On y va ? C'est parti ! Bonjour, permettez-moi de me présenter, je m'appelle Elliot et je fais partie d'un groupe de 10 jeunes qui ont entre 12 et 20 ans. On s'est régulièrement rassemblés ces derniers mois pour écrire cette conférence pour chacun et chacune. Cette année en 2020, j'aurai de 7 ans. Je suis belge, blanc, homme de faille moyenne, bref, en gros je suis dans les normes, j'ai pas de souci à me faire. Je suis bruxellois mais surtout belge. Et vous ? Qui êtes-vous ? C'est quoi votre histoire ? Moi, je peux rien savoir de vous. Je peux pas deviner votre passé, imaginer votre avenir ou même avoir initié de votre présent. J'ai peur de l'inconnu. J'ai peur de ne pas savoir comment me comporter ou m'adresser face à vous. Peur de devoir prétendre être quelqu'un d'autre. Mais bon, je vais être ma peur de côté et je vais essayer de tisser un fil, aussi fin soit-il pour créer un lien avec vous. Parce que ouais, je suis curieux. Curieux de savoir qui j'ai devant et autour de moi. Êtes-vous gentil ? Méchant ou même ignorant ? Est-ce que c'est inné ou vous voulez être devenu ? Êtes-vous heureux ? En ce moment même ? La vie a-t-elle jusqu'ici répondu à vos attentes ? Êtes-vous celui ou celle que vous voulez être ? Je vais raconter une petite histoire. Quand j'étais petit, je vivais en Italie. Au jardin d'enfants, j'étais un peu une fille manquée. Du coup, je trouvais que tous les garçons, c'était des grosses brutes, des gros bonhommes. Toutes mes amies, c'était des filles, du coup. Mais quand j'ai eu 4 ans, j'étais dégoûté et la classe, elle a été séparée en deux. D'un côté, il y avait les filles qui jouaient à l'intérieur dans un corso avec une kitchenette. Et de l'autre côté, il y avait les garçons qui faisaient du sport dehors. Et chaque jour, pendant une demi-heure, les garçons et les filles étaient autorisés à se mélanger. Pour moi, cette demi-heure, c'était le meilleur moment de la journée. Voilà pour la première page. Ça fait maintenant une minute que je vous parle. Ça paraît peu, pourtant, en une minute, le cœur d'un être humain, il bat de 60 à 85 fois. En une minute dans le monde, 12,9 millions de SMS sont envoyés. 432 personnes sont infectées par le Covid-19. 913 242 bouteilles en plastique sont écoulées. 3 animaux marins meurent à cause du plastique. 416 666 tonnes de glace fondent en Antarctique. 95 129 m² de forêt disparaissent. Une seule minute que je vous parle, mais dehors, à côté de nous, à travers les murs, sur d'autres pays, sur d'autres continents, le monde, il vit. Ou plutôt, il survit. Mais je me demande, est-ce que j'arriverai à survivre sans ce système ? Est-ce que je dois changer ? Ou me conformer ? Moi, je veux être moi-même, mais si je dévie trop loin des autres, j'appartiens plus à rien. Est-ce qu'on est tous des robots ? Si oui, suis-je un robot ? Parce que je ne veux pas en être un, moi, de robot. Suis-je le seul pour qui ce système ne fonctionne pas ? Ce système fonctionne-t-il pour vous ? Je vais vous raconter une autre histoire. C'était un vendredi soir. Je t'ai sorti avec des amis, et je bois toujours beaucoup, mais là, c'était trop. Le lendemain matin, je me suis révé dans un lit, dans une trombe que je ne connaissais pas. J'ai dit de chambre. Je flippais ma race. Ça peut paraître exagéré, mais j'avais vraiment, vraiment, vraiment trop peur. Je suis resté allongé à trois heures, sans savoir bouger du tout. À un moment où tu me connais, j'en ai eu marre. Je me suis faufilé dans les escaliers, et en bas, il y avait une dame, assez âgée, qui m'a dit « ça va, jeune homme ? » Je lui ai dit que oui, mais que je ne me souviens plus de rien. Elle m'a expliqué que j'avais sonné chez elle vers trois heures du mat, pour savoir si je pouvais dormir là. Elle m'a installé. Mais comme mes vêtements, ils étaient pleins de pipi, et pleins de vomis, elle m'a passé des vêtements de son fils, qui était à l'étudier à l'étranger. Quand je suis rentré chez moi, j'avais mes vêtements preux dans un sac plastique. C'est un secret, mais j'ai toujours les vêtements de son fils. En vrai, c'est pas mon histoire. C'est celle de Pierre, un garçon de notre collectif. Vous êtes très beaux, vous tous. Je vous le dis sincèrement. Est-ce que vous trouvez étrange que je pense ça ? Pourtant, chacun peut être beau, j'imagine. Il faut juste accepter de l'entendre. Toi, 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 il, elle, toi. Nous, gens, humains. Mais qui sommes-nous, les gens ? A l'école, on nous apprend que l'être humain est l'espèce dominante. Mais ce qu'on oublie de préciser, c'est que l'existence d'autres êtres vivants est aussi importante que la nôtre. Nous vivons dans une société dominée par la hiérarchie. Une hiérarchie qui se fonde sur des discriminations liées au sexe, à la capacité physique, à la position sociale, à la religion, à la couleur de peau, etc. Et celles et ceux qui tentent de combattre cette hiérarchie finissent souvent par être répudiés ou jugés. En 1961, Patrice Lumumba, qui luttait pour la liberté au Congo après l'indépendance de la RDC, fut torturé et assassiné alors qu'était sous la surveillance de l'armée belge. En 1968, Martin Luther King fut assassiné par un ségrégationniste blanc. En 2012, Malala Yousafzai, une militante pakistanaise pour les droits de la femme, elle subit une tentative d'assassinat. La haine et l'intolérance engendrent la violence. C'est ce qu'on pourrait appeler une violence qui ne supporte pas le changement. Maouda, Adil, George Floyd, Shoah Neck, c'est triste qu'on ne puisse pas avoir confiance en les personnes qui exercent la loi. Et puis, il y a les violences du passé. Par exemple, Christophe Colomb a miraculeusement découvert un nouveau continent en 1492. Cette soi-disant découverte fut en fait un véritable génocide des peuples indigènes. Pourtant, pendant toute mon enfance, en cours d'histoire, on m'a toujours appris que Christophe Colomb c'était le porteur de la civilisation. Lina, une fine de groupe qui a fait ses matériaux au Mexique, là-bas, elle a appris que Christophe Colomb était celui qui avait tué les Aztèques pour de l'or qu'ils n'avaient même pas. Et toi ? Prends un moment pour réfléchir à quelque chose que tu as appris étant enfant. Puis maintenant, repense à l'instant où tu as compris que c'était faux, embelli ou complètement un mensonge. Je ne suis pas ici pour me plaindre ou vous accuser. Je veux juste partager quelques réflexions avec vous. La vie, elle est facile pour moi. J'ai accès à tout, même à la parole, sinon je ne serai pas ici. Je représente l'adolescent occidental moyen, celui qui n'a même pas à soucier de sa survie, mais qui, le soir, regarde ses mains et il y voit du sang. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. On a tous nos propres objectifs, attentes, idées, opinions. On en fait une liste et tout en haut, les clichés. il faut un diplôme, du succès, de l'argent, une maison, un jardin, un bébé. On écrit tout ça sur un papier qu'on apprend par cœur. Mais pendant qu'on essaye d'atteindre tous ces objectifs, on ne se rend même pas compte que notre feuille, notre liste, elle est en feu. Ce papier, c'est la Terre, notre monde et il est en danger. Ou plutôt, c'est l'humanité qui est en danger. La Terre nous a accueillis et maintenant, elle aimerait qu'on disparaisse du paysage. Pierre, celui qui nous a raconté sa nuit d'ivresse, il n'arrête pas de dire que le monde se porterait mieux sur l'humanité. Il en est fermement convaincu. Je n'ai jamais vraiment trop su quoi lui répondre. Est-ce qu'il aurait raison ? C'est un peu plus de l'humanité. C'est un peu plus multicultural. C'est une grande ville qui a été fait de la guerre. Je suis en train et je suis en train de me faire derrière le climat. Bref, je suis en train derrière le masque. Je ne suis pas pas pour le Covid, je suis pas pour moi. Certaines personnes vivent dans la rue, d'autres dans des maisons bien trop grandes pour eux. Les adolescents manifestent pour le climat, les entreprises continuent à produire, les citoyens surconsomment. Les politiciens se comportent comme des gamins dans des bacs à sable. Les gens ont les yeux rivés sur leur smartphone, comme des spectateurs, déconnectés de la réalité. Accre aux applications que tout est fake, c'est tard d'un jour. Les médias décident de ce qui est important. Et puis, il y a celles et ceux qui se sentent nulle part chez eux. Qui se sentent seuls avec des centaines de personnes autour d'eux. Mais est-ce que c'est possible de se sentir seuls dans un monde surpeuplé ? Le monde se coiffe pour Instagram. Le monde, c'est une fourmilière prête à se faire la guerre contre elle-même. Est-ce que je vous fais chier ? Avec toutes mes questions et mes réflexions. Vous pensez peut-être que je ne suis qu'un mioche qui va vous faire la morale ? Mais si c'est le mioche qui doit vous faire la morale, c'est qu'il y a un problème mes cocos. Je sens la feuille brûler dans mes mains depuis longtemps. Vous auriez peut-être des suggestions ? Une conférence pour chacun et chacune sur le vivre ensemble. Et dans ma frustration, je suis très chacune. Je suis très chacune. Chacune, 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 chacune. Je pense que c'est de la structure. Je pense que c'est de la structure. Je pense que c'est de la structure. Et les adultes disent aux enfants que non, on n'a pas tous les mêmes chances dans la vie. Et puis après, ils retournent se battre pour une place de parking. On n'a pas le temps, disent-ils. Et si on se mettait tous à rire ? Jusqu'à ce que tous nos corps soient secoués et réveillés. Un peu comme faire l'amour, comme un rêve, ou comme un langage. Que personne ne sait parler, mais que tout le monde comprend. Parfois, je pense à quitter Bruxelles pour un endroit meilleur. Me réveiller avec le soleil, les gens qui saluent, les petits vieux du quartier qui jouent aux cartes ensemble, mais qui ne se connaissent même pas. Tous ces petits détails qui me redonnent le sourire. La paix et la simplicité me manquent. Je veux me sentir à nouveau chez moi, je veux goûter de nouveau au commencement. Mais là où je veux aller, c'est pas le paradis non plus. Et toi ? As-tu déjà t'où arrêté ? Qu'as-tu fait pour réaliser tes rêves ? Tes rêves, ils sont basés sur le passé ou sur l'avenir ? L'avenir ? Est-ce que c'est pas un rêve ça en soi ? Est-ce que c'est pas une illusion ? Est-ce que t'as peur parfois ? As-tu dû renoncer à des rêves pour être là où tu es aujourd'hui ? Vous savez, on a tous connu des jours où on avait envie de rien faire. Où le moindre mouvement du petit doigt nous épuise. Où se lever le matin est déjà un exploit. Et puis, il y a des jours où on aurait dû faire quelque chose, mais on n'a rien fait. Croire en quelque chose, c'est une décision. Tu peux décider de croire en quelque chose. Oui, très bien. Alors, je veux croire qu'on veut tous le meilleur pour nos amis, notre famille, nos enfants et nos petits-enfants aussi. Je crois que si on commence maintenant, on peut empêcher que la Terre se résousse de 1,5 degré. Oui, je pense aussi. Et je pense que si on réalise que le profit à court terme, c'est pas le plus important et qu'on se concentre sur le long terme, on peut se sauver. Je crois que chaque geste, chaque mot peut avoir des conséquences. Croire qu'on peut s'aimer les uns les autres. Et qu'on puisse se respecter et s'accepter comme on est. Et que tout le monde pourra s'exprimer. Je crois qu'un jour, plus personne ne sera imprimé et que nous aurions tout le même chance. Je crois qu'un jour, notre monde sera inondé de positivité. Mais c'est peut-être un peu naïf. Oui, mais si on essaie de tout être naïf, plus personne ne serait naïf et on pourrait arriver. Et moi, je crois qu'on peut remettre de l'ordre dans nos priorités. Et vous, vous en pensez quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501